En Côte d'Ivoire, plafonnement du prix de certains produits de grande consommation, la phase de répression début de main. Toujours en Côte d'Ivoire, nous parlerons des marieuses en colère du point de débarquement, point 26 de l'Ocotro. Au Congo, deux médecins arrêtés suite à une enquête lancée par le procureur de la République. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Nous démarrons notre journal en Côte d'Ivoire avec le plafonnement des prix de produits de première nécessité. La repression débute ce 3 juin pour les commerçants véreux, selon le gouvernement. Les détails avec Henri Niamke. Le prix plafonné du kilogramme de sucre, sucre en carreau, sucre blanc et sucre roux, est fixé respectivement à 850, 750 et 700 francs CFA, un peu plus d'un euro. Le litre et demi d'huile raffinée à 1 400 francs CFA, plus de 2 euros. La boîte de tomates concentrée de 370 grammes à 405 francs CFA. Le gouvernement a adopté ses prix plafonnés le 29 avril 2020 pour une période de 3 mois. C'est pour protéger les consommateurs du dictat des commerçants véreux. Et tout commerçant qui ne respecterait pas ses dispositions sera sévèrement puni. Il aura payé une amende allant de 100 000 francs CFA à 50 millions de francs CFA, soit 70 000 euros. Mardi, à la Chambre de commerce et d'industrie, le directeur général du commerce intérieur, Aimé Kouazan, a annoncé que la phase de répression débutait ce 3 juin après la période de sensibilisation. Il faut souligner que le plafonnement du prix des produits est dans l'intérêt du consommateur. Il doit donc signaler tout abus constaté sur le marché pour éviter d'être complice des situations désagréables. Des femmes mères de famille et entreprenantes sont mécontentes par leurs conditions de vie et de travail au pont de débarquement Mohamed VI de l'Okodro. Déplacées du marché artisanal de Bobodoumé pour le nouveau site de débarquement, ces femmes aujourd'hui ont tout perdu. Henri Niamke. Dans la commune d'Atecoubé, le débarquement Mohamed VI situé à l'Okodro connaît un dysfonctionnement. Les marieuses qui y exercent depuis sa création en 2017 estiment qu'elles sont laissées pour compte et manifestent leur mécontentement. On n'est même pas considérés dans ce débaccadère. Entre-temps que c'est les femmes qui ont monté ce projet pour que ce site arrive jusqu'à nous. Mais dans ce site, nous sommes négligés. L'administration ne nous bloque pas à tout. Les pêchers ne viennent pas passer. Ils disent que quand ils arrivent ici, il y a beaucoup de tasses à payer. Déplacées du marché artisanal d'Abouboudoumé, où elles gagnaient quotidiennement leur vie, aujourd'hui, ces bonnes dames font face à des difficultés mettant en péril leurs activités. Elles réclament la subvention qui leur a été promise par l'État. Nous sommes arrivés, on avait des fonds de commerce. Tout est gâté. L'État devait nous dédommager. Ils nous ont provis 90 millions. Jusque là, ça fait deux ans. Rien. L'attention reste vive au niveau du débarcadère de l'Okoduro. Et l'on est loin d'une solution définitive. 30 tonnes d'anacardes écoulées au prix de 400 francs cifras le kilogramme dans le village de Balot, localité de Séguéla. En effet, depuis le mois de mai dernier, l'État avait mis en place une opération de vente groupée, dirigée par une société de la place. Cette opération reprend au plan de riposte contre le Covid-19 et se poursuivra dans tout le Ouarodougou. Nous sommes au Doku, un quartier d'Abobo, dans la ville d'Abidjon, où les habitants rencontrent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Notre équipe est allée à la rencontre des populations. Le reportage de Dénicouma. Les coupures d'eau sont récurrentes à Abobo, depuis qu'à Réfousseau-Décis. Dans ce quartier, les populations vivent un véritable calvaire. Et pour pouvoir s'approvisionner en eau, les habitants doivent se lever tard dans la nuit pour pouvoir recueillir de l'eau. Je suis dans le quartier, ça me fait 20 ans. Et pour le problème d'eau, vraiment, nous-mêmes, on déploie ça. Les femmes se réveillent à 2h du matin. Si tu n'as pas pu te réveiller à 2h du matin, tu n'as pas l'eau. À l'étage même là, là, ça ne monte même pas. Il y a des robins, mais ils sont secs depuis des mois. Si tu vas pas à 3h, 4h, à 6h, il n'y a pas de l'eau. L'eau, là, c'est ça qui fait l'eau. Même s'il n'y a pas de courant, qu'il y a de l'eau seulement là, on peut tout faire avec. L'État prévoit investir plus de 291 milliards de francs CFA d'ici 2020 dans la construction d'infrastructures pour satisfaire les besoins en eau potable des populations. Avec cet important investissement des pouvoirs publics, les populations des quartiers de Docuie espèrent en finir avec ces coupures intempestives. En Côte d'Ivoire, le bilan total des cas confirmés s'élève à 3 000 depuis le début de cette pandémie. Dans le reste de l'Afrique, en 24 heures, on dénote plus de 150 000 cas supplémentaires d'infections du Covid-19. Un véritable pic par rapport à la veille qui pointait moins de 5 000 nouveaux malades. 120 ans d'essai ont été enregistrés, ce qui porte à 4 300 le nombre total des morts déplorées sur le continent. À présent, au Congo, deux médecins arrêtés suite à une enquête lancée par le procureur de la République. Ce médecin sera auteur de la mort d'une femme âgée de 29 ans et enceinte de 8 mois. Souffrant de dyspnée qui a compliqué sa grossesse, une césarienne était urgente. Malheureusement, elle aurait été prise pour une malade souffrant du coronavirus et aurait été maltraitée. Voilà, c'est la fin. Merci d'être resté avec nous. On se dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada